bonjour tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour la numérologie cosmique de l'année 2024 comme en numérologie classique 2 plus 0 plus 2 plus 4 ça fait 8 on va être donc dans une année 8 donc déjà rien que le 8 nous indique que on va être dans une année avec un gros potentiel de transformation et de transformation dans la matière le 8 vous parle bien de choses qui se concrétisent qui arrivent à un terme qui sont contrôlés maîtrisés qui aboutissent mais c'est encore pire entre guillemets dans le sens où vous voyez maintenant les cartes qui s'affichent pour la numérologie cosmique de l'année 2024 voyez la première carte c'est celle de l'étoile c'est un 8 on est toujours d'accord avec la numérologie classique mais c'est un 8 dans sa neuvième dimension toujours pareil un autre cycle de 9 qui en cours depuis maintenant huit ans et donc ce 9 vient rajouter une dimension de mouvement une dimension de clôture finale puisque le 9 et le dernier chiffre après on passera dans un nouveau cycle ce nouveau cycle qui est prévu pour 2026 l'année prochaine on sera en 9 du 9 et après on redémarre un nouveau cycle et les deux cartes suivantes changeront mais pour l'instant on est toujours dans notre cycle actuel donc avec cette fameuse première carte qui sera le 8 du 9 la carte de l'étoile on va la détailler juste après je vais vous lire toutes les cartes de cette année 2024 et cette carte de l'étoile est toujours colorée par les deux suivantes que vous connaissez maintenant qui sont celles de la réalisation donc le 9 dans sa septième dimension et celle de la transmission qui elle est en place depuis 80 années puisque 81 pour le cycle il en reste une l'année prochaine de la transmission et donc du coup là pour la numérologie cosmique de l'année je vais vous lire toutes les cartes sachant que la première est la plus importante évidemment c'est la 8 ans cette qui donne le ton vraiment de l'énergie de cette année 2024 colorée quand même par les deux d'après alors on y va pour l'étoile la 8 du 9 soyez l'étoile qui brille dans la nuit les mots clés accomplissement succès échec transformation radicale totale on est dans une neuvième dimension maîtrise ou tyrannie souverain ou despote le soleil étant sa lumière sur le monde lui apportant l'énergie nécessaire à la vie il est une étoile qui transforme la nuit en jour et le jour en nuit par son absence c'est le père de la création le phare unificateur qui dispense sa lumière sur le monde sur tous les êtres indifféremment de leurs origines l'étoile est source de vie et de mort le système entier gravite autour de son étoile l'énergie gravite toujours autour d'un centre et l'étoile représente ce centre le conseil de la carte vous voilà arrivé au sommet au bout de vos possibilités vous avez fait le tour de la question et le savoir mène le monde n'hésitez pas à faire profiter aux autres de votre expérience et à les guider cependant à l'instar du soleil sachez également quand vous effacez afin que d'autres puissent briller aucun système ne saurait fonctionner en totale autarcie sachez déléguer et mettre les autres en valeur tout autant que diriger et tenir les rêves donc on est dans l'énergie du 8 il n'y a pas de souci là dessus vous êtes à un stade de maîtrise quelque part des éléments et il ya ce sentiment même pas ce sentiment cette possibilité vraiment d'accomplissement les choses se concrétisent alors se concrétiser déjà depuis un moment puisqu'on est dans le neuf mais là on va dire ça aboutit et quelque part c'est le moment idéal pour clôturer des choses en ouvrir de nouvelles ou affirmer encore plus ce que vous êtes en train de faire dans tous les domaines de votre vie quelque part c'est vraiment le 8 du 9 c'est vraiment une période clé c'est là que tout se transforme pour le nouveau cycle qui arrive en 2026 l'année prochaine 9 du 9 c'est le tri final mais quelque part c'est déjà fait qui est devait être concrétisé est déjà là et il sera plutôt temps de de virer on va dire ce qui ne convient plus en 2025 mais là pour 2024 on va vraiment être dans une énergie où il faut mettre dans la matière les choses qui vous incombe les choses ouais j'ai vraiment envie de dire qui vous incombe j'arrive pas à trouver d'autres mots c'est vraiment prendre ses responsabilités assumer qui vous êtes ce que vous êtes et surtout ce que vous voulez il n'est plus temps avec l'étoile d'aller se cacher on vous demande vraiment de briller d'avoir votre lumière tout en ayant le contrôle et la maîtrise du 8 donc il s'agit plus de faire un éclat et puis dire ok c'est moi voilà je suis comme ça et puis d'envoyer péter entre guillemets tout le monde c'est vraiment le 8 il maîtrise il est le chef il a la maîtrise de ses émotions quelque part il gère en fait les situations et il est parfaitement capable de savoir quand est-ce que il est temps de se mettre en avant de s'imposer de guider etc et quand est-ce qu'à l'inverse c'est à lui d'observer et d'apprendre des autres également donc une grande notion d'interaction de façon justement à précipiter les choses dans la matière de la façon le plus juste possible cette carte est toujours coloré donc par les deux suivantes en celles de la réalisation et de la transmission je vous relire celle de la réalisation la réalisation c'est du 9 dans sa septième dimension je vois je réalise et je me réalise les mots clés clairvoyance voyance perception réalisation compréhension incompréhension troubles inconsciences pour sortir du trouble il faut commencer par en prendre conscience par réaliser ce qu'il se passe il faut voir la situation sous tous ses angles toutes ses coutures pour pouvoir agir en conséquence et mener une action juste c'est à la fois l'oeil qui voit et la bouche qui émet le son le verbe créateur la réalisation impliquant de réaliser c'est à dire à la fois de voir et de concrétiser les choses dans la matière c'est la réalisation pour se réaliser le conseil de la carte cette carte apporte la clairvoyance afin que vous puissiez agir en conscience avec science se voir soit la situation ou la personne sous tous ses angles toutes ses facettes permet de se réaliser de choisir l'action dirigée qui transformera ou appuiera votre souhait si vous y voyez trouble prenez du recul fait une mise au point avant d'agir il vous manque une clé qui vous fera voir les choses différemment donc on est vraiment dans la lignée là en plus du 8 du 9 ce que je vous ai dit avant et elle est colorée par cette carte de la réalisation qui vous apporte en fait la clairvoyance nécessaire justement à mettre les choses en place de façon juste pour vous le danger évidemment toujours dans l'obscurité entre guillemets de la force c'est au contraire l'aveuglement c'est de foncer tête baissée c'est pas du tout l'époque pour ça attention c'est pas parce qu'on concrétise et qu'on met dans la matière que on y va toute corne de vent on va dire c'est vraiment un temps d'introspection aussi de réflexion pour diriger votre action de toute façon là on est dans la septième dimension avec cette carte et la carte d'après ce sera un 7 en plus dans sa troisième dimension donc on a vraiment besoin de passer aussi par ce temps intérieur systématiquement vous vous allez vivre ça au cours de 2024 des fois comme pour des choses que vous prendrez pour des contre temps dire que vous allez mettre en place vous avez tout ce qu'il faut à la base pour mettre en place et en même temps vous allez avoir une sensation de flottement une sensation que les choses ne vont pas aussi vite que ce que vous pensez qu'elles devraient aller mais c'est tout à fait normal c'est ce temps d'introspection c'est cette carte là de réalisation avec ce 7 qui vient tempérer votre action et qui vient en fait vous demander d'évoluer vraiment pas à pas sur ce chemin de maîtrise et il nous reste la dernière carte celle de la transmission la transmission c'est du 7 dans sa troisième dimension je vais vous la lire aussi donc la transmission apparaît lorsque l'émission et la réception sont combinés les mots clés enseignement canal interprétation communication échange isolement silence radio la transmission représente la communication le partage d'informations c'est en échangeant sur nos expériences que nous pouvons profiter du savoir du passé pour construire le monde de demain ce sont l'échange et le partage qui nous permettent de nous élever ensemble vers d'autres horizons la transmission nécessite la coopération entre celui qui reçoit et celui qui émet sans coopération le message ne peut être transmis nous sommes toujours deux dans l'histoire le conseil de la carte ne gardez pas pour vous ce qui dans votre expérience peut aider l'autre transmettez votre savoir votre héritage partager avec les autres ce qui vous appartient quant au domaine que vous ne maîtrisez pas encore le sage sait qu'en transmettre et qu'en se taire soyez aussi bon élève que maître c'est l'échange respectif de nos connaissances qui nous permet d'avancer ensemble dans la joie de découvrir le 7 dans sa troisième dimension on a repris quelque part toutes les notions il vient ponctuer vient insister sur le fait que je vous avais dit dès la première carte vraiment d'avoir cet échange en fait de pas fonctionner en autarcie mais de fonctionner vraiment avec les personnes qui vous entourent égal à la rigueur j'ai envie de dire que vous soyez opposés à leurs idées ou qu'on n'est pas les mêmes ça arrive quand même très fréquemment faut dire il y a quelque chose à en retirer alors ça veut pas dire que vous êtes obligés d'aimer tout le monde c'est pas forcément le truc et en même temps bah même justement quelqu'un que vous n'aimeriez pas ou qui n'a pas les mêmes convictions que vous eh ben il peut vous apprendre quelque chose et quelque part si en plus vous vous avez la prétention on va dire de transmettre une information que j'ai un également forcément eh ben il va bien falloir vous mettre sur le même niveau que l'autre voyez ce symbole c'est vraiment ça la flèche elle va du même niveau à même niveau n'est pas possible quelque part de de vraiment transmettre quelque chose si vous ne savez pas vous mettre au niveau de l'autre et inversement pour recevoir pour quelqu'un qui se met au même niveau que vous je vous rappelle j'aime toujours bien la langue des oiseaux que dans le mot convaincre il ya ce fameux vaincre le con et déjà ça part mal parce que moi personnellement si on prend pour une imbécile j'aurais du mal à accepter ce qui vient en face peu importe la justesse ou non de ce qui vient en face cette carte de transmission elle est là donc depuis 80 ans donc elle est dans du 7 dans sa troisième dimension et le dernier mot de la lecture de la carte c'était l'histoire de la joie et le 3 c'est ça en fait c'est la liberté la créativité liberté dans le sens où il n'y a pas encore de cadre ça viendra que en quatre et donc on est dans le monde de l'imaginaire quelque part de l'imagination plutôt pour être plus juste celui de la création celui on peut tout envisager tout imaginer et il ya la joie en fait de l'enfant qui va avec ça de j'ai pas de limite des donc rien n'est impossible quelque part et elle vous donne une clé très importante en fait pour réussir entre guillemets tout le reste et notamment réussir à aboutir dans ce que vous souhaitez c'est celle de la joie c'est la meilleure clé de mon point de vue de réussite de ce que vous tout ce que vous entend prenez est ce que vous avez de la joie et du plaisir à le faire parce que si finalement c'est tellement pris par toutes les impositions tout le cas tout alors tout était nécessaire des fois il ya des contraintes j'en sais rien matériel que ce soit de l'argent qui manque que ce soit de l'administratif qui passe pas que ce soit une personne qui vous fait obstacle une personne qui vous dit non en fait là dedans dans tous les petits tracas qui peut y avoir dans tous les petits ralentissements dont on parlait tout à l'heure ne perdez pas de vue justement le moteur qu'est ce qui vous a fait aller là qu'est ce qui fait que vous avez encore envie d'y aller malgré tous ces petits tracas qu'est ce qui finalement vous fait vibrer à l'intérieur et si c'est toujours ça et si c'est toujours cette passion ayez confiance vous trouverez un moyen de le faire mais il faudra peut-être ce fameux 3 il faudra peut-être cette fameuse dose aussi d'imagination et laisser la porte ouverte parce que les choses viendront à vous dans le 8 du 9 mais peut-être pas de la façon dont vous l'aurez imaginé voilà il me reste à vous souhaiter une excellente année 2024 à vous à vos proches et j'ai envie de dire à la terre entière humains animaux végétaux minéraux la totale belle journée à vous